Je connaissais un mec qui voulait monter une boîte, il a fini dans une boîte, hein, mais en carton. La police l'a pris pour un colis suspect, ils l'ont fait exploser. Non mais quand t'as plus rien, faut essayer de rebondir, c'est ça qui est difficile. La véritable réussite, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et là, tu peux rebondir avec trois fois rien. T'es à bout du rouleau, tu prends le rouleau. T'es à bout du rouleau, tu prends le rouleau. Merde, je suis... C'est dur. Non, faut le refaire. Non, c'est vrai. Tout ce qui est inachevé, porteur d'espoir, tout ce qui est fini et désespérant. Je vous laisse refroidir deux fois plus là-dessus. Oh là là là, le scotch. Le scotch, il marche pas. Vous pouvez parler entre vous. Il devrait marcher. Oh là là là. Je vais en mettre partout. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce scotch? Non, c'est du scotch chinois. C'est normal. Ils ont scotché la flamme avec ça. Allez, écoute. Ouais. Je me remets là, comme ça, ça sera raccord. Surtout mon slip qui descend. C'est hyper raccord. C'est un raccord de slip. C'est très bien. Alors, on va voir si ça marche. Ah ouais, beaucoup mieux déjà. C'est quoi la marque? Alors, vous êtes à bout du rouleau, tu prends ton petit bout de rouleau, le scotch comme ça. Il faut s'en sortir. Après, tu demandes dans la rue. Parce que les gens ont dit aux enfants, ouais, ne demande pas, ne demande pas. Après, on s'étonne qu'ils volent. Et qu'ils fassent la mouche pour Halloween. Allez. Tu me mets comme ça et hop, tu peux demander dans la rue. S'il vous plaît, vous auriez pas un petit saut? Ça sert. Après, tu peux continuer. Tu dis, ouais, je reviens du Larzac avec José Bové. J'ai pris ces vaches naines frisées, là, ils sont sympas. Après, tu peux faire un chanteur de charme. Ouais, vous qui passez sans me voir, wow, sans même dire bonsoir, wow, tu peux même faire un mini film porno, parce que le plus porno, c'est de la langue, c'est dégueulasse. Tu peux faire, ouais, tu peux faire la crosse du pape, ouais, bonjour, je suis le pape, je cherche des crosses. Il y a le côté très étroit du pape, très étroit, ça fait 16, il s'appelle Benoît XVI. Bon, j'ai rien contre les croyants, mais c'est vrai que les chrétiens ont un nouveau berger. Manque de peau, c'est un berger allemand, bon. Bon, d'accord, vous avez raison, je vais trop loin. Je vais me censurer. Non, j'ai rien contre les croyants, je vous assure. Non, même personnellement, je suis pas athée. Non, c'est vrai, je suis pas pressé. En matière de religion, je suis plutôt agnostique, vous voyez? C'est-à-dire, je suis sûr que je ne suis sûr de rien, et même de ça, j'en suis pas sûr. Je n'hésite pas à hésiter. Il y a plein de pays, t'hésites pas à hésiter, eux, ils hésitent pas, ils tirent. Pourquoi t'as tiré? Ben, il a hésité. Non, c'est vrai. Du coup, il y a plein de femmes qui mettent une croix sur le lit, comme moi. Je me censure. Ouais, bon, d'accord. Ben, c'est ça, la religion, un peu. Non, en matière de religion, il faut suivre ceux qui cherchent, mais fuir ceux qui ont déjà trouvé. Non, on peut se poser des questions, hein, je m'interroge. Et si Dieu était un sous-chef, et qu'il n'a rien dit à son patron, qu'il y a un autre Dieu dans un autre univers beaucoup plus gros, lui, il fait des conneries, l'autre le sait pas. Si Dieu était un stagiaire, un CPE. Non, on peut se poser des questions. Dieu est infini, mais l'infini, par définition, n'a pas de définition. Et ça, ça semblerait définitif, quoi qu'on soit pas défini là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses, Gilles? Non, non, parce qu'il y en a qui sont sûrs. Ils nous parlent de croisade. Tu penses que recroiser de prétexte? Les autres, ils nous parlent de fatwa, est-ce beau, là? Non, c'est pas beau, faut changer ces mots-là. Quoi? Pendant ce temps-là, il y en a qui ramassent. Elle est nulle, celle-là, mais j'aime bien. Bon, allez. Alors qu'en matière scientifique, c'est le contraire. Des gens qui cherchent, on en trouve, mais des gens qui trouvent, on en cherche. En France, il y a une fuite de cerveau. Dès que tu peux faire une émission un peu scientifique à la télévision, on te dit, la ferme. Vous l'avez pas vue, cette émission? Il y a 10 ans, la ferme des célèbres ratés, là. C'était un peu comme la star épidémie, mais pour les vieux. Parce que faire une bonne émission scientifique, c'est pas sorcier. Ah, vous la connaissez, c'est pas sorcier, c'est bien, hein? Ils leur ont coupé la pub, ils sont contents. Bah, c'est trop scientifique, c'est chiant. Voilà. Voilà. Alors que quand tu cherches, tu finis par trouver, regardez. Elle est écollante, elle est un peu maigre, mais elle est sympa. Rires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada